salut tout le monde j'espère aller bien aujourd'hui c'est le 29 novembre la journée que les team bips sortent chez t martin yeah c'est ça fait qu'on va aller chez t martin avant que j'aille à la job on va aller chercher les team bips les team bips j'ai vu aussi qu'il existait trois articles français qui donnent avec je sais pas s'il faut comme un minimum d'achat ou comme ce soit mais je vais essayer de voir si je suis capable d'avoir les trois articles français qui donne avec les team bips je vais m'acheter premièrement pas mal beaucoup parce que je vais en faire goûter à ma job pis à mon chum c'est bon je vais en reprendre en masse fait que c'est trois saveurs trois nouvelles saveurs que Justin Bieber a créé avec Tim Hortons j'ai bien hâte de goûter à ça je me sacrifie pour la cause je vais aller essayer les team bips voir si vous devriez aller vous autres aussi en acheter je sais même pas jusqu'à 4 c'est comme valide c'est pour ça que moi j'étais comme le 29 au matin j'y vais pour être sûre de pas en manquer je pense que j'étais un peu trop énervée mais c'est ça fait que j'ai tellement hâte d'égoûter à ça parce que ça a vraiment du bon sens si c'est meilleur ou pas que le team bips c'est au final je vais vous donner mon avis là dessus fait que laissez-go on y va on s'en va drette là au Tim Hortons je vais juste mettre mon manteau mes bottes pis mes égards pis bon tout le kit prendre mes trucs de job pis on y va fait que on se retrouve chez Tim Hortons on va mettre les chauffeurs j'ai fait forêt en tabarnouche je vais juste faire aller un bon chauffeur on va le chauffeur here we go on est prêt j'ai pas qu'un gâte la fille est genre vraiment trop excitée quand j'ai des team bips mais genre qu'est-ce tu veux c'est la vie c'est la vie tu es hâte fait que j'adore c'est la vie c'est la vie c'est la vie ele c'est la vie désormais que moi oui salut j'aimerais ça avoir les team bips oui je veux savoir c'est quoi un peu il faut prendre comme quantité matons pour avoir des articles promotionnels comme aujourd'hui tu dis ça j'ai vu qu'il y avait des articles proaced qu'il venaient avec Oui, ben ça vient pas avec le métier si tu peux prendre à voir là, on a des trucs, on a des sacs bananes, on a... C'est combien? C'est un peu, mais c'est où? Ah, pour rien? Ok, j'en ai aucune bicycletique à 30 là. Pour le reste, c'est vrai que on verra ça à la fenêtre là. Parce qu'il faudrait voir dans la boîte aussi qu'est-ce qu'on a fait, je sais pas tout. Ok, pis pour les team babies, c'est quoi les quantités? Ben là, c'est des bords de 10. Ok, parfait. Je vais t'en prendre 3. 3 fois 2... 3 bords de 10? Oui. Parfait. Il y avait toute chose? Non, ça va être tout. Ok, il va être juste avancé. Merci. Oui, ça revivait. Excusez-moi, tu n'as pas été capable d'avoir répondu à cette question de question d'avion, tu peux faire comment ça? Oui, non, c'est ça. Mais mettons juste un petit sac, c'est combien c'est dessus? Oh, ok. Oh, ok. Ok, je vais laisser faire. Merci. Merci, bye. 30 pièces est-ce qui? C'est une fucking biaise. Genre, pis t'sais, si c'était juste mettons un cri GB qui est fin, mais là, t'sais, ça aurait plus rappel de porter ça en même mille. Alors, voilà, j'ai mis un avis récupéré, mais c'est une biaise. J'ai pris 3 boîtes de 10. C'est genre des mini boîtes, là. Finalement, j'ai laissé faire pour les articles promotionnels parce que c'était fucking cher, ok? C'est soit un hoodie, qui est marqué comme... c'est une biaise, je pense. T'as un sac vendu hier, pis un sac réduisable comme d'épicerie, mais genre sur tout à 30 pièces chaque, fait que c'est fucking cher. Ça avait juste été quelque chose d'écrit Justin Bieber, peut-être, mais là, Timbees, c'est 30 pièces. On va laisser faire. Si ça avait été gratuit, moi, j'pensais que c'était gratuit, mettons, quand t'achetais X-20 de Timbees, mais non. Fait que je suis comme un petit peu dessus. J'pensais vraiment qu'il encourageait le monde qui en achetait en donnant un article, mais bon, c'est pas grave, ok, c'est pas grave. C'est quand même... Ah, ça sent comme vraiment bon. C'est vraiment délicre, on va essayer de vous montrer ça. Bon, c'est sûr que chocolat et fudge blanc, c'est celui-là qui est dans le fond, là, plus chocolaté. Celui-là, ici. Celui-là, ça doit être crème sûre et pépites de chocolat, pis celui-là qui a pas vraiment de pépites, ça doit être gaufre au gâteau d'anniversaire. Fait que voilà, les trois sortent. C'est un petit peu salissant, là, faut mettre attention, mais ça a l'air vraiment bon, fait que je vais essayer ça tantôt. Ce qui est vraiment cool, parce que Justin est canadien, comme si vous savez pas, il est vraiment fan de Tim Hortons. Il aime vraiment Tim Hortons, pis son produit préféré, c'est le Timbees, fait que c'est pour ça qu'il a collaboré pour faire des Timbees. Je viens d'aller voir, donc ça m'a coûté 9 et 47 pour les trois, ce qui est rien à 3 et 19 chaque au Timbees. C'est le fun parce que, t'sais, on a tout le temps les mêmes sortes de Tim Hortons, fait que c'est vraiment cool qu'ils aient fait une collaboration, pis avec de nouvelles sortes. Moi, depuis que Tim Hortons ont enlevé la saveur de Tim Hortons aux cerises, là, je suis vraiment froue, parce que c'est vraiment prête. Pis là, ils l'ont enlevé, fait que c'est un peu de ça. Mais là, au moins, avec de nouvelles sortes comme ça, ben, ça va, surtout avec un de mes artistes préférés, t'sais, collaborer avec un de mes artistes prêtes, ben, c'est sûr que ça me remonte un peu le malade, hein? Merci Tim Hortons, c'est vraiment apprécié, vraiment apprécié. J'ai vraiment été contente de voir ça. Pis, surtout que j'ai vu la publicité que Justin parle en français pour ça, donc, oui, malade. Allez, vas-y, vous l'avez pas vu. Fait que voilà, je vais goûter tantôt, je vous reviens quand je vais manger ça, parce que nous, mes artistes ont pas brûlé si je mange souvent. C'est le roman qu'on va goûter au Tim B's. En fait, j'en ai goûté à deux tantôt. Comme quand je vous ai dit que j'allais au travail, en manger, en faire goûter, ben j'en ai mangé. Je l'ai pas filmé, parce que j'étais à job, là, je pouvais pas, fait que... Ça compte pas, parce que je les ai tellement mangés vite que je sais même pas si les cas je vais manger, là, fait que... Mais là, on les teste pour de vrai, ok? Ensemble, là. Ben là, vous l'avez vu tantôt. Fait que, on goûte à lequel? Lui qui est comme chocolat, c'est... j'avais dit que c'était chocolat et fudge blanc. Qu'est-ce qu'il s'appelle? C'est lui que j'ai pas essayé, disons-là. En fait, c'est le même que chocolat, c'était juste qu'ils ont rajouté des... Des appareils à l'entour, là. Non. Ça goûte pas grand-chose, le chocolat. C'est le chocolat bon. Ben bon. Lui qui a des pépites de chocolat, c'est lui, c'est censé être crème sûre et pépites de chocolat. Mais je pense que je l'ai goûté tantôt, pis il me semble que ça goûte pas tant tout à la crème sûre. Elle sent peut-être de vraiment, comme... Un petit peu... je sais pas. Ouais, mais... Ben en même temps... Ça serait clair que ça goûte la crème sûre, ça serait dégueulasse. Quelqu'un veut dire crème sûre, c'est parce que c'est pas... Une gang avec trois quarts de crème sûre, là. C'est une autre... À peine. Je sais pas... Quelques quantités de ça, là. C'est juste que ça, c'est pour la même... Quelques plus moelleux, enfin... T'sais, c'est pas... Tu manges pas... Les cartes de crème sûre, là. Ouais, c'est ça. C'est un tracteur... C'est bon, ben... Y'a rien d'exceptionnel, il me semble. T'sais, en dedans, sans doute, c'est juste la passe, pis... Si les pépites, ben... Ils tombent, ben... Ça fait plus grand-chose habiter, pis t'sais. Ouais, d'après moi, ils ont vraiment créé du « hype» là-dessus. Ouais. T'sais, c'est pas des saveurs qui ont... Qui ont sorti exceptionnellement, là, t'sais. Ils ont juste pris des chocolats, ils ont... Ils ont... Ils ont roulé dans du « fudge» dans. C'est l'eau crème sûre, mais il existe déjà. Ils ont juste mis du... Gâteau... Qu'est-ce que tu dis? Ah, juste des pépites de chocolat. Il existe, lui, au crème sûre. Oui. Il y a une sorte de crème sûre qui existe. Oui. Pis l'autre gâteau de fête, il est déjà là. Fait que, t'sais, ils ont rien créé, là. Ben, c'était comme... Ils l'appellent « gaufres» et « gâteau de fête». Ben oui, mais c'est parce que... C'est une petite bête gâteau de fête, qui ont mis des morceaux de gâteau autour. C'est en tant que tel, il y a un morceau qui arrive. C'est ce truc qui est tombé, dans le fond? Ben, après moi, c'est comme le contour. Ça, c'est le contour... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, fait que c'est pas rien vraiment de... Ils ont rien inventé de nouveau, là. Ils ont juste oublié dans des brisures de quelque chose. Fait que ça, celui-là, c'est le troisième. Ben, je joue bon dedans, là. Là, ça fait bon avec le contour. Bien. Tu sais, c'est comme lui, au moins, il y a un contour, mais il y a de quoi dedans? Tu sais, il goûte de quoi? Non, c'est une meilleure bête. Parce que le deuxième, il y a peut-être les trucs de pépites de chocolat, mais il goûte pas grand-chose en tout cas. C'est lui qui a le plus défi. Ben, lui, le chocolat, il était bon aussi, là. Ouais, mais lui, le chocolat. Bon. Tu sais, tu regardes autour, là. Ça tient pas très vite. T'en perds un peu. Donc, grosso modo, mon avis des Team Beep, c'est que... Ben, c'est bon. Tu sais, ça peut pas... Les Team Beep, c'est pas mauvais, là. Je veux dire, ça peut pas être mauvais. C'est comme tout en bon. Mais, comme Bernard dit, ils ont créé un gros hype parce que c'était Justin Bieber et tout, mais... C'est pas vraiment des créations exceptionnelles, là. C'est comme... Ils ont pris un peu ce qui était existant, mais ils l'ont un petit peu modifié. Ils ont ben beau dire qu'ils ont fait... Ils ont fait les choix avec Justin Bieber. Les choix étaient déjà faits, là. Ils ont juste essayé de trouver un portarole. Il n'y a rien fait. Ou peut-être qu'il y avait comme une liste, mettons, avec 10 choix, puis il en a choisi 3 dans les 10, tu sais. Mais c'est pas lui. Tu sais, dans l'annonce, ils font comme si c'est lui qui est en mode de création, tout, mais tu sais, c'est sûr que... Dans l'annonce, c'est vraiment un brainstorm, puis il choisit les... C'est les même team bits, là. Je veux dire... Tu sais, c'est les mêmes team bits, là. Je veux dire... C'est pas, mettons, je sais pas, mon McDo... Ce serait pas cassé la tête, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est... Ça a pas coûté cher d'avoir cooking, puis création, parce que... Tu sais, toi, t'étais déjà là. T'en as juste un grand bit. C'est comme pour te donner un petit bout sur team bits pour Noël, on dirait. Ouais. C'est comme, hey, Justin, fait que... C'est plus pour vendre des produits à 30$ que de vendre des team bits à 5$. Ouais. Mais tu sais, en même temps, comme... C'est ça. Ça marche parce que tout le monde, comme moi, que normalement, je serais pas allé m'acheter les team bits aujourd'hui. Mais là, je suis allée juste pour ça. Fait que tout le monde a fait ça, mais... C'est très bien. C'est ça. Fait que voilà, mon avis. Mais ça reste que j'adore beaucoup Justin Bieber. C'est un de mes artistes préférés. Mais c'est ça. C'est peut-être un gros hype pour rien. S'il avait donné les articles professionnels avec, comme je pensais au départ, ça aurait comme plus... Ça aurait comme rajouté de quoi. Ça aurait comme plus valu à peine. Je sais pas. C'est comme Arianna, là. Ces parfums, souvent, quand ça sort d'un ferme à prix, quand tu l'achètes, souvent, tu as un cadeau avec. T'sais, il donne... J'ai eu 200$ avec des parfums. Fait que t'sais, je pensais que c'était un peu le même principe, mais non, tu débourses ça. Pis t'sais, si ça avait été, genre, 5-10$, je l'aurais peut-être payé. Mais là, 30$, 50$ pour un... Pour une sucre. Pis un sac. J'étais comme... Y'en a qui vont dire que... Y'en a des beaucoup plus chers que ça, ou un peu bête, là, mais... Genre, je sais que moi, si je l'avais acheté... T'sais, ça m'aurait fait quoi? 90$, le mustache? Pour les trois. Pis je les aurais quoi à porter peut-être une fois. Parce que je me serais pas vu porter ça dans la vie de tous les jours, là. Avec le long FinBee tout-dessus. T'sais, t'sais. Mais bref, tout le monde, quand même, que j'ai fait goûter à job, pis nous autres, ben t'sais, ça reste qu'on les trouve pour pareil. Je pouvais les essayer. Je suis genre, quand même, des essayés. Ça fait un petit peu différent. Mais attendez-vous pas à... À exceptionnel, exceptionnel, mettons. Alors voilà! C'était tout pour mon review des TimBeeves d'aujourd'hui. Restez à l'affût, là. J'essaie vraiment de recommencer mes vidéos le plus possible. C'est ce que je dis à chaque fois, pis que je fais ce rien, mais... Mais là, j'en ai plusieurs, là, comme dans ma tête. Faut juste que vraiment que je mette le processus en marche, là. Mais c'est ce que ça va venir, là, des nouvelles vidéos dans les prochains temps. Alors, suivez ma chaîne si c'est pas déjà fait. Pis on se retrouve une autre fois! Bye bye!